Je le disais la dernière fois à Aboubo, le président Laurent Bago ne fait pas que proclamer la paix et la réconciliation. Le président Laurent Bago vit la paix, vit la réconciliation, partage la réconciliation, vit l'amour et il n'a cesse de réclamer la libération de tous les détenus politiques, civils comme militaires, mais en même temps il demande que tous ceux qui sont en exil rentrent dans leur pays parce que notre constitution interdit l'exil des filles et fils de ce pays. C'est pourquoi nous continuons de demander que le gouvernement fasse diligence pour que tous ceux qui sont en exil rentrent, y compris Soro, Kiba, Fouli, Guillaume, malgré tout ce qu'on peut lui procéder. Il faut qu'il vienne parce que c'est un acteur de la crise, il a sa déposition à faire, il a son point de vue à donner pour que la réconciliation que nous allons faire soit une réconciliation intégrante, inclusive, qui ne laisse personne sur le côté, qui ne marginalise personne, une réconciliation pleine et entière, totale et voulue par l'ensemble des acteurs politiques. Merci donc, chers amis, pour votre présence. Je salue aussi la présence. Je salue aussi la présence, oh combien distinguée, mes chers coutumiers. Merci beaucoup, chers parents, d'être une fois de plus au rendez-vous de la vérité. Je salue la masse. J'ai dit, je salue la base. Parce que, si je suis arrêté ici aujourd'hui, c'est parce que vous êtes là, autour de moi. Si le Président Laurent Bourbon était sérieux, c'est parce que vous êtes là, autour de lui. C'est pourquoi je vous salue. Vous qui êtes les petits du parti. Vous qu'on considère comme les petits du parti. Vous à qui on ne fait pas les honneurs. Vous à qui on ne fait pas les hélos. Vous qui êtes les artisans de toutes les victoires, mais qu'on ne reconnaît jamais. Aujourd'hui, je voudrais vous saluer, saluer, saluer. Parce que vous êtes pour le parti, c'est que la fondation est pour un bâtiment. Si la fondation du bâtiment est mauvaise, le bâtiment va se brouler. Si vous aussi, vous n'êtes pas des militants à guérir, nous autres, nous serons des lutins en papier. C'est parce que vous êtes forts comme nous sommes forts. C'est parce que vous êtes solides comme nous sommes solides. C'est parce que vous allez bosser et nous aussi nous allons bosser. Donc, je voudrais que vous vous saluer à agir ce titre. Merci. Merci d'être là. Et si vous êtes là, ça veut dire que vous avez vécu la peur. Car ce régime nous a inculqué la terreur, la peur. pour nous pétaniser, pour nous effrayer, pour faire en sorte que toute action soit appelée à nous et que nous assisions passif, pacifiquement à l'exploitation abusive de notre pays. Oui, ils ont procédé ainsi. instauré dans un premier temps un climat de grand terrain. C'est pourquoi, quand ils ont pris le pouvoir en 2011, ça a été une violence inouïe, une violence totale. pour en nous faire peur, pour en nous effrayer. Ils nous ont prendu à chaque mouvement, à chaque volonté de prise de parents, ils nous ont prendu les intimidations, la prison. quand tu parles un peu, on te jette en prison, quand tu parles un peu, on t'arrête, quand tu parles un peu, on te menace, pour que nous serions communs. même, quand ils ont vu, quand ils ont constaté, qu'en utilisant les forces de l'ordre pour nous attirer, nous effrayer, nous jeter en prison, ils ont changé de gamme et ils ont inventé, instauré, organisé de toutes pièces le phénomène des microbes. Mais dans la droite logique de pérenniser la paix en nous, ils ont monté, organisé des jeunes à peine adolescents qui se sont armés d'âmes blanches, d'âmes en feu, qui mâchaient et qui agressaient au fur et au fur et au sud de tout le monde. Ils scellaient la terre, ils faisaient couler le sang et chacun de nous a été encore gagné par la peur parce que ils ont basé leur gouvernement sous le régime de la terre et de la peur pour que nous nous repassions aucun mouvement contre les mauvaises gouvernances. Et, ils sont même allés jusqu'à baptiser ces microbes-là enfin en conflit avec la loi. comme si c'était une circonstance atténuante. Comme si, quand tu es en conflit à la loi, tu respectes la loi. tous ceux qui sont en conflit à la loi doivent subire la rigueur de la loi. Mais, c'était leur dispositif. Et, ces enfants ont sémé également la terreur. on a eu perdu. Certains même continuent d'avoir perdu. Et, après la terreur, ils ont déversé. Alors là, dans une quantité insoupçonnée, la droppe dans le pays. La droppe. Et, ils ont déversé la droppe sur la juridique simonienne. Dans les lycées, les collèges, les universités. Enfin, pour que les humeurs prennent la droppe, ils se cachaient. Mais, maintenant, c'est pratiquement devenu un phénomène normal. Dans tous les rues, dans tous les points de notre quartier, on prend la droppe au cul et au-dessus de tout le monde. Mais, cette droppe, elle a pour effet d'abolir les facultés mentales. Et, c'est pourquoi, vous voyez locher, beaucoup perdent la raison. Beaucoup perdent le don. Ils deviennent pratiquement des personnes fortes. Les enfants arrivent pour aller à la commune. Ils ont des résultats médias. Quand ils s'expriment, on ne dirait même pas des airs. Et, ils vont continuer à bénir notre jeunesse. Et, par le bien de cette drogue-là, on a fait perdre les valeurs à la jeunesse. On a fait perdre les valeurs à la jeunesse. On a fait perdre les valeurs à la jeunesse. Parce que l'entraînement génère beaucoup d'argent. Et, parfois, par l'entreprise des réseaux sociaux, il y a personne prend-il des pièces d'argent. Mais c'est assez supprénant. Quelqu'un vient et puis il vous donne une montagne de billets. Et puis le pays en trouve que c'est normal. Des personnes qui ne sont pas des vérités, des personnes qui ne sont pas des hommes d'affaires. C'est du temps, ils deviennent des milliardaires, ils deviennent des multimillionnaires et on les partit comme des exemples. Et on dit partout qu'on est sur le temps, à mes enfants, allez chercher l'argent, cherchons l'argent, trouvez l'argent. Comment on trouve l'argent ? Comment on cherche l'argent ? Mais ces personnes-là, comment ils ont fait pour avoir cet argent ? Comment ? Et ça fait que notre génèse aujourd'hui est en perte de l'église. Et en perte de l'église. Puisqu'on a un fan de l'illusion. On a un fan du mensonge. On les instrumentalise. C'est du facteur. Aujourd'hui, quand il y a des problèmes importants dans la société, les humains ne s'en occupent pas. Ces guides concernent leur vécu. Leur en venir, leur de venir, les humains ne s'en occupent pas plus. Ils sont portés sur la futilité. On a fabriqué dans des laboratoires de manipulation. Des personnes qu'on appelle des lutteurs. On les plaintit comme des lutteurs. Comme des exemples de réussite sociale. Pourtant, on les connaît. Puisqu'on est ensemble dans ce pays. Il n'y a pas de temps, ils étaient comme le comète mortel. On ne sait pas pour qu'elles transigèrent ces personnes aujourd'hui. Brassent des milliards. Brassent des millions. Et pour les personnes, on peut leur faire un point de vue. Ils sont des présents. Ils sont des modèles. Que la génération est sûre. Et là, c'est un système qui a été orchestré. Bien monté. Qui est organisé. Pour nous détourner. Et l'essentiel. C'est pourquoi. Quand la vie devient chère. Quand on organise. Le racket. Quand on rassonne la population. Personne ne s'en aime. Personne ne prothèses. Personne ne discute. Personne ne sait pas. Ou du moins, de façon audible. Aujourd'hui, la vie est pratiquement impossible et je ne vais pas rentrer dans les grands calculs parce que c'est quelque chose que nous vivons quotidiennement. La vie est devenue impossible. Avec la dernière augmentation du prix du carburant à la cour, tout est augmenté par voie de conséquence sur le marché. Mais c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal parce que celui qui paye le carburant, pour aller chercher le buclier. Quand on emprunte le prix du carburant, lui aussi il emprunte le prix de son buclier. Le courageux qui perd le carburant est de sa farine. Quand on emprunte le prix du carburant, il revendique ça sur le prix du paix. La faune qui est emprachée, qui va encore, doit acheter son pension. Quand on emprunte le prix du carburant, il revient au marché, il revient tout ça sur le prix du poisson, le prix du hui.